bonjour bonjour bonsoir bienvenue donc voilà je pense qu'on vous entend bien et du coup on va pouvoir on va pouvoir commencer je vais faire quelques mots d'introduction donc voilà bonsoir à tous et merci beaucoup de nous rejoindre pour ce webinaire organisé par le mouvement français pour un revenu de base donc le mfrb voilà l'acronyme qui va bien donc nous nous sommes une association qui était créée en 2013 donc il y a dix ans maintenant pour avec pour mission donc d'instaurer en france un revenu de base inconditionnel universel individuel cumulable et tout au long de la vie c'est important de souligner que pour nous le revenu universel et c'est ça fait partie d'un projet de société qui doit donc viser à compléter et améliorer la protection sociale et sont donc c'est dans cet esprit là que nous défendons cette cette idée alors juste pour me présenter très rapidement moi je suis donc c'est cela jour dans je suis l'un des membres cofondateurs de ce mouvement et en ce moment je suis référent du pôle plaidoyer de l'association donc j'ai été amené à suivre un peu le sujet de ce soir et du coup je vais être dans de bonnes dispositions pour animer cette cette discussion donc ce soir le sujet comme vous le savez tous c'est donc de l'échanger autour de la loi dite pour le plein emploi qui est en passe d'être adopté par l'assemblée et le sénat cette loi marque selon nous une évolution importante et inquiétante de notre régime de protection sociale puisqu'il en terrine notamment cette idée de qu'il faudrait obliger les allocataires du rsa ou du revenu de solidarité actif à effectuer 15 heures d'activité obligatoire tout en renforçant les sanctions applicables si ces personnes ne font pas preuve de participation active et d'assiduité dans le recherche d'emploi etc donc voilà nous on a voulu organiser ce méminaire ce soir parce qu'il nous semble que cette loi marque potentiellement un tournant important dans l'évolution de notre modèle social et finalement fait que la france rejoint d'autres pays qui ont instauré cette idée du work fair c'est à dire l'idée qu'il faut activer les gens qui sont déjà dans la propriété donc voilà il ya des multiples exemples à travers l'europe ou ailleurs l'allemagne notamment le royaume uni et on connaît les conséquences de ça on en parlera donc il nous semble important déjà dans un premier temps de sensibiliser les citoyens à ce qui est en train de se faire au niveau du niveau législatif au niveau du gouvernement et de discuter en temps entre militants de la société de la solidarité au sens large sur qu'est-ce que qu'est ce qu'on peut faire du coup pour pour réagir une seconde raison qui nous a incité à regarder ce webinaire c'est peut-être un peu plus optimiste qui est que en suivant les quelques dizaines d'heures de débats qui ont lieu à l'assemblée nationale et au sénat et il nous a semblé aussi quand même malgré tout dans 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 voilà parmi les échanges généralement assez négatifs mais il nous a quand même semblé voir quelques couleurs d'espoir dans le fait qu'il y a eu une opposition à cette à cette loi une opposition je dirais déterminée et solide malgré tout de la part de nombreux députés voilà de la gauche on va dire mais pas que et et donc dans cette opposition il nous a semblé important de noter que voilà il ya un discours qui est revenu sur la conditionnalité du rsa c'est un discours qui évidemment nous parle nous au mouvement français pour le revenu de base et donc voilà donc on a voulu aussi voilà pouvoir prolonger ce débat qui a eu lieu et qui nous semble peut-être être un signe positif d'un cheminement intellectuel et d'un peut-être un retour un peu de l'idée de revenu de base peut-être pas présenté cette forme là mais en tout cas d'un conditionnalité et d'universalité des aides donc voilà on a voulu promener ce débat là donc ce soir là l'idée c'est de revenir sur un peu sur les conséquences de cette loi sur l'ensemble du débat qui a eu lieu mais aussi de parler de perspectives de comment un peu on se relève de cet échec on va dire d'un point de vue purement législatif et donc de discuter un peu des perspectives de lutte qui s'ouvrent ou qui s'ouvrent ou même qui s'imposent à nous dans les années à venir et donc pour ce faire nous avons voulu dialoguer avec l'un des frères de lance de l'opposition à cette loi en la personne d'Arthur de la porte on a le plaisir d'accueillir ce soir bonsoir et bienvenue donc Arthur de la porte vous êtes député de l'assemblée nationale pour le groupe socialiste vous êtes membre de la commission des affaires sociales et à ce titre vous avez participé pour le coup activement et avec assiduité à l'examen du texte des lois et donc c'est votre premier mandat puisque vous êtes élu en 2022 avec plus de 60% des voix en 2022 dans la circonstruction du Calvados en Normandie vous militez depuis je crois l'âge de 20 ans au sein du PS et vous êtes diplômé de Sciences Po et avez aussi l'agrégation de l'ENS à Lyon voilà avant de devenir du Zépié vous étiez donc professeur d'histoire si je ne me trompe pas et vous étiez aussi collaborateur parlementaire pour Yann Gallu, Karine Berger, Valérie Rabot si je ne me trompe pas voilà vous me préciserez tout ça et j'ajoute que vous avez co-écrit un livre récemment qui s'appelle Pour un socialisme joyeux avec Sarah Kérich publié récemment à la Fondation Jean Louresse et vous avez également excellent et vous avez également co-écrit téléchargeable gratuitement en PDF pour celles et ceux qui ne veulent pas lire très bien on va savoir on peut peut-être mettre le lien du coup dans la discussion et je finis par mentionner ici que vous avez aussi donc co-écrit une note qui s'intitule face à la case du RSA nous opposons la nécessaire mise en place d'un revenu minimum d'existence donc évidemment nous allons parler de tout ça mais avant de rentrer dans le vif du sujet juste un petit mot sur la façon on va organiser cet échange donc l'idée de ce webinaire c'est pas de faire une énième conférence académique c'est vraiment de proposer un moment d'échange et de dialogue donc pour ce faire voilà tous les participants qui nous écoutent vous pouvez également participer en posant des questions donc normalement en dessous de l'écran vous devez avoir un outil de questions réponses et donc vous pouvez poser vos questions vous pouvez aussi voter pour les réponses pour les questions qui vous intéressent ou que vous trouvez pertinentes si vous ne trouvez pas ce bouton qui est sur réponse parce que vous êtes sur votre téléphone ou je ne sais pas quoi ou vous ne le voyez pas utiliser le chat aussi on s'y retrouvera voilà et donc l'idée c'est que moi je vais essayer de prendre un peu les questions aussi au fil de l'eau donc voilà ça ne sera pas un long échange et puis des questions réponses on va essayer de faire ça de façon dynamique et puis je vous invite aussi on a ouvert le chat on a une discussion entre nous sur est-ce qu'on ouvre le chat aussi on s'est dit bah oui pourquoi pas il y a peut-être des gens parmi nous qui sont concernés directement par cette loi par leurs conséquences soit parce qu'ils sont au RSA ou aussi peut-être parce qu'ils travaillent pour des acteurs de la solidarité qui ont peut-être des témoignages complémentaires à apporter à l'échange donc vous pouvez aussi utiliser le chat à cet effet bien sûr dans la traditionnelle convivialité et respect de chacun et voilà je crois que c'est tout ce que j'avais à dire le webinaire enregistré sera disponible en ligne plus tard et voilà je crois que sans plus attendre je vous propose de passer la parole à monsieur de la porte peut-être dans un premier temps si vous voulez ajouter quoi que ce soit à ma brève introduction et puis peut-être du coup en guise d'introduction nous synthétiser un petit peu le contenu de cette loi dite pour le plein emploi et pourquoi vous vous avez fait partie des opposants à cette loi et puis voilà on va commencer par là et puis après je suis sûr que les questions ont commencé à fuser donc on sera dans de bons rails bon merci déjà pour l'invitation c'est toujours un plaisir pour moi d'échanger sur cette loi même si finalement j'aurais préféré qu'on ait à échanger plutôt sur ce qu'on propose et ce qu'on projette plutôt qu'être en réaction à une loi qui est absolument terrible bon alors je vais pas revenir sur ma présentation ça a été fait du coup juste pour dire ma fonction moi je suis député membre de la commission des affaires sociales et j'étais responsable pour le groupe socialiste donc de ce texte de loi qu'on a vu arriver on a eu l'avantage qu'il soit d'abord examiné au Sénat ce qui nous a donné un peu l'été pour le préparer et aussi pour écrire donc la note à la fondation Jean Jaurès qui peut se retrouver très rapidement en deux recherches Google sinon on pourra mettre le lien du coup dans le chat cette note c'était un moyen tout comme la résolution qui a été prise par le parti socialiste le jour du dépôt du texte d'affirmer un certain nombre de principes parce que j'avais relu les débats sur le RMI les débats sur le RSA et je vois qu'il y avait toujours finalement un malaise dans les débats parlementaires au sein du parti socialiste sur la question des droits et des devoirs alors c'était pas formulé comme ça en 1988 lors du RMI mais il y avait quand même cette idée que l'allocation était une forme de contrepartie à un effort fait du côté de l'allocataire un effort d'insertion économique ou sociale ça c'est 1988 le RSA revenu de solidarité active de la même manière porte toujours cette idée que et la radicalise d'une certaine manière il faut un socle un minimum pour tous auquel on va ajouter un RSA dit activité et donc ça c'est la contrepartie du travail parce que le but c'est d'encourager le retour à l'emploi mais il reste toujours l'idée que quelle que soit sa situation on a un minimum pour vivre en fait là ce qui se passe avec la réforme qui a été mise en place par le gouvernement c'est qu'on considère que le RSA n'est plus conditionné à un effort d'insertion mais est conditionné à l'insertion tout court et une insertion par le travail c'est plus une insertion sociale et donc on a progressivement quelque chose qui a basculé avant le RMI on était dans l'idée de la distance au pot à on va dire un régime d'état-providence dont le RMI a été la première pierre le RSA bon il y avait des critiques qui étaient faites mais globalement la philosophie d'ensemble allait avec quelques réserves mais les socialistes en tout cas ne s'étaient pas prononcés contre l'idée même de la sanction et en fait là parce que la sanction ça venait dire à ceux qui ne faisaient pas assez d'efforts d'insertion sociale ou économique qu'il fallait le faire c'était la contrepartie du contrat depuis 2008 c'était quand même déjà il y a 15 ans on a évolué c'est passé quelque chose notamment au sein du Parti Socialiste ça a été la campagne de 2017 avec la campagne de Benoît Hamon sur le revenu universel et plus largement finalement le développement de tout un mouvement autour de l'idée du revenu inconditionnel et à côté de cette démarche on va dire politique il y a aussi eu une démarche économiste sociale pour essayer d'évaluer les effets de la conditionnalisation des aides sociales et notamment des revenus de subsistance il y a aussi eu des mouvements juridiques la cour allemande de Karlsruhe en 2013 a rendu un arrêt qui limitait les réformes sur le marché du travail notamment la loi d'Arts IV qui avait empêché l'idée qui restait un minimum pour vivre pour les personnes qui bénéficiaient des revenus de subsistance ce qui fait qu'il y a un mouvement global dans lequel il me semblait que le parti socialiste devait se prononcer et donc il y a eu le jour du dépôt une résolution qui disait nous on est pour l'idée que le revenu minimum doit être inconditionnel et je pense que ça n'a pas été analysé ça n'a pas été vu c'était une résolution du bureau national du parti socialiste le communiqué de presse mais ça m'a donné en fait le socle sur lequel on a pu déployer derrière toute notre philosophie pour s'opposer au projet du gouvernement alors qu'est-ce qu'il contient parce que c'était finalement la première question le gouvernement souhaite conditionnaliser le RSA à l'engagement dans un contrat d'engagement mais qui n'est plus réciproque c'est-à-dire que c'est simplement l'allocataire qui s'engage à réaliser 15 à 20 heures d'activité par semaine sachant que dans la loi c'est minimum 15 heures à l'issue de la discussion et il n'y a pas de place par ailleurs il inscrit automatiquement à Pôle emploi tous les allocataires du RSA même ceux qui ne cherchent pas vraiment un travail à l'exception et ça c'est une victoire qu'on a obtenue c'était pas le nom de texte initial des invalides en incapacité de travailler et des invalides en incapacité de travailler ayant besoin d'une tierce personne pour les actes de la vie quotidienne et ça c'est juste un truc qu'on a réussi à avoir à force de débats mais sinon eux-mêmes auraient été inscrits à Pôle emploi donc vous voyez bien l'absurdité mais non seulement ils inscrivent les allocataires mais ils inscrivent aussi leurs conjoints et ça c'est aussi un pas supplémentaire parce que jusque là il y avait on va dire les conjoints devaient remplir étaient inscrits dans le foyer mais ils n'avaient pas des obligations de l'allocataire principal sauf s'ils étaient eux-mêmes considérés comme dans un parcours d'insertion etc donc il y a un certain nombre d'obligations nouvelles qui sont assorties aussi de sanctions nouvelles avec notamment la création d'une suspension remobilisation qui est présentée comme le gouvernement comme un outil on va dire pour mettre un petit coup de bâton mais si jamais l'allocataire fait des efforts derrière ils récupèrent de façon rétroactive son RSA ce qui est super parce que si vous ne pouvez plus payer votre loyer au bout d'un mois vous allez refaire votre effort et puis vous récupérez deux mois après le montant etc mais si vous êtes à découvert sur votre compte vous allez avoir des ajeux des machins bref toutes les conditions pour créer une spirale de l'endettement pour des personnes qui sont déjà en situation de grande pauvreté sont réunies donc on a ce projet là qui conditionnise le RSA à 15 heures d'activité à l'inscription des conjoints à des efforts refaits pour retrouver un travail en gros et avec des sanctions nouvelles qui viennent s'ajouter aux sanctions déjà existantes sans pour autant que le montant de la suspension c'est-à-dire 30, 40, 50, 100% du revenu ne soit précisé ni même la durée sachant que ce qui a introduit la droite c'est qu'on ne peut pas avec cette nouvelle sanction la récupérer au-delà de 3 mois c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rétroactivité au-delà de 3 mois c'est-à-dire au 4ème mois vous ne pouvez pas récupérer les 3 mois donc voilà globalement la présentation de cette réforme il y a d'autres articles derrière il y en a sur lesquels on est plutôt favorable notamment des articles qui visent à donner plus de droits aux travailleurs des ESAT des associations qui sont également favorables un article qui crée même si c'est extrêmement light le service public de la petite enfance mais qui est essentiellement un réseau de coordination qui n'est pas du tout un service public au sens large mais par ailleurs des articles sur lesquels on s'est opposé parce que c'est des articles qui ouvrent la capacité pour Pôle emploi de privatiser finalement un nombre croissant de missions de recourir à des opérateurs privés de placement etc c'est l'une des conséquences de cette réforme puisque vous dites que vous allez inscrire il y a 1,9 million de foyers allocataires du RSA donc un certain nombre sont déjà inscrits à Pôle emploi à 40% mais vous allez potentiellement inscrire 1,5 million de personnes supplémentaires comme demandeurs d'emploi derrière il va falloir évidemment des salariés pour ça il n'y a pas les moyens et il n'y a pas les moyens non plus pour les 15 à 20 heures d'activité donc le dernier sujet qui est problématique qui n'est pas dans la loi mais que j'ai posé notamment dans la note à la fondation Jean Jaurès c'est la question de quels sont les moyens que l'État met pour l'insertion lors de la création du RMI en 1988 il y avait un objectif c'était que 20% des crédits consacrés donc au RMI soient consacrés à l'insertion cet objectif a été revu à la baisse aujourd'hui en gros on est entre 6 et 7% des crédits qui sont consacrés à l'insertion des allocataires c'est évidemment trop faible et donc on considère qu'il faut les augmenter et si on dit que les 15 à 20 heures c'est plutôt positif parce que ça donnait les moyens pour l'insertion derrière l'État ne les met pas on a chiffré ce besoin à 10 milliards on aurait bien aimé avoir un chiffrage alternatif jamais à aucun moment le gouvernement dans son texte n'a dit combien tout ceci à l'écouter tout simplement parce qu'il ne le sait pas il ne sait pas s'il va être en capacité de déployer il ne sait pas s'il va être en capacité de faire les 50 000 recrutements qu'il faudrait à Pôle emploi pour améliorer le taux d'encadrement des allocataires qui est aujourd'hui en gros quand on est un allocataire du RSA on peut avoir un conseiller pour 300 400 500 personnes le taux moyen d'encadrement c'est à dire si on regarde le nombre des agents du service public de l'emploi par rapport au nombre de personnes en recherche de l'emploi c'est de 1 pour 97 en Allemagne on est à 1 pour 37 vous voyez que aujourd'hui le problème de l'insertion c'est pas tant ce que projette le gouvernement c'est à dire une responsabilité de l'individu qu'il faudrait inciter à travers la sanction mais plutôt un problème de l'État qui n'a pas mis finalement les ressources suffisantes pour permettre un accompagnement suffisant pour favoriser la réinsertion voilà un peu les deux philosophies qui se sont posées et pour conclure je vais finir là-dessus d'un côté une philosophie libérale avec un gouvernement qui dit si tu es pauvre c'est parce que tu fais pas les efforts nécessaires c'est parce que finalement au droit que tu as on est quand même généreux tu ne remplis pas tes devoirs et donc tu vas faire tes devoirs et puis après on verra si on garde ton droit nous on dit non il y a un droit inconditionnel ce droit inconditionnel c'est celui d'avoir un revenu minimum d'existence qui par ailleurs est plus ou moins dit dans la constitution c'est qu'on doit permettre à chacun d'avoir une vie digne c'est aussi quelque chose qui est d'ordre conventionnel au niveau européen on reconnaît le droit à avoir une vie digne et donc du coup l'État se doit de garantir cela et comme les chercheurs ont par ailleurs montré notamment les travaux d'Esther Duflo que quand on mettait des sanctions à des personnes qui ont un minimum vital que ces sanctions n'étaient pas efficaces parce qu'elles produisaient du non-recours c'est d'ailleurs ce que dit Nicolas Duvoux qui est le président du comité national de lutte contre les inégalités et par ailleurs c'est ce que dit la défenseur des droits c'est ce que dit tout le monde de dire que quand on met des sanctions ça produit du non-recours ça génère du stress on est plus préoccupé par l'idée de est-ce que je vais être sanctionné que par les efforts qu'on doit faire pour derrière s'insérer par se remobiliser et que finalement le meilleur effet pour remobiliser les gens c'est qu'ils s'engagent de façon volontaire et là finalement on va déposséder les individus en les infantisant en les culpabilisant et donc on va produire plus de pauvreté plus de non-recours aux droits et plus d'exclusion je pourrais revenir parce que sinon j'ai déjà été long mais sur la question des sanctions sur l'absence de données produites par le gouvernement sur l'absence de discours alternatifs ce qui montre bien que finalement contrairement à l'idée des bases d'Emmanuel Macron qui était de produire ce qu'on appelait l'evidence-based policy c'est-à-dire une politique basée sur les faits l'analyse du réel etc. là on est bien sur une démarche idéologique dogmatique où finalement plutôt que dire on va proposer quelque chose pour les gens pour aider à sortir on va mettre les moyens d'insertion etc. non là on tape parce que c'est eux-mêmes qui sont responsables donc on passe d'une ogile du welfare state l'état-providence au welfare state où les droits sont liés au travail voilà un petit peu la philosophie globale qui a été celle du gouvernement et face à laquelle nous on a cherché à proposer une contre-philosophie celle du revenu minimum d'exister très bien merci beaucoup déjà pour cette mise en appétit si on peut dire sur toutes les questions que ça soulève peut-être dans un premier temps déjà un peu plus zoomer un peu sur vraiment les dispositifs parce que le texte a beaucoup évolué effectivement entre le moment où le gouvernement a présenté le projet de loi en juin je crois ensuite c'est passé au Sénat puis à l'Assemblée donc il y a pas mal d'évolutions qui ont été faites et d'ailleurs ce qui est aussi et nous en tant qu'association on s'est fait un peu pied de cour par le fait que le ministre du travail qui portait ce projet Olivier Dussop avait initialement déclaré que lui ne voulait pas forcément inscrire cette idée des 15 heures d'activité obligatoire dans la loi or c'est finalement ce qui s'est passé donc là il y a peut-être aussi un peu expliquer raconter un peu la séquence politique qui s'est jouée et donc et sur ces 15 heures par exemple mais on va parler aussi des sanctions mais voilà concrètement dans le texte final ça concerne qui finalement et qu'elles sont un peu il y a des questions qui nous viennent sur Valérie qui nous demande le contrat d'engagement concernent-ils aussi les bénéficiaires du RSA activité par exemple les salariés pardon les non salariés agricoles enfin voilà peut-être peut-être faire un petit topo sur le texte final qu'est-ce qu'exactement il dit et aussi est-ce que cette notion qu'est-ce qui est inclus dans cette notion d'activité alors on va commencer par répondre à Valérie la réponse est oui et ça d'ailleurs un des sujets qu'on a été pointé c'est-à-dire que si vous êtes aujourd'hui salarié non salarié agricole vous n'êtes pas considéré comme un travailleur au sens strict ayant un revenu si vous avez moins de 500 euros de revenus vous êtes potentiellement éligible au RSA si vous êtes éligible alors vous avez théoriquement l'ensemble des droits et des devoirs qui s'appliquent à vous néanmoins puisqu'il s'agit de faire 15 à 20 heures d'activité on va pouvoir justifier en étant travailleur même non salarié des 15 à 20 heures d'activité donc on ne se verra pas forcément imposer ces 15 heures ou à 20 heures en plus c'est le discours du gouvernement et on peut leur donner raison là-dessus mais néanmoins on sera quand même inscrit de fait à Pôle emploi renommée France Travail donc ça c'est c'est vrai que c'est l'une des absurdités elles sont nombreuses du texte qu'on a dénoncé sur ce texte comment il a évolué au départ dans la version initiale le gouvernement n'avait pas mis des 15 à 20 heures dans le texte alors que c'était un engagement d'Emmanuel Macron Olivier Dussopt disait on n'a pas besoin de le mettre dans le texte c'est pas nécessaire et puis par ailleurs ça sera progressif etc. le problème c'est que pour faire passer ce texte 149.3 ils avaient besoin de l'accord de la droite et la droite a fait de l'inscription des 15 à 20 heures sachant que ça venait à la base du département du Haut-Rhin qui était présidé par notamment Brigitte Mink qui avait cherché à mettre en place le conditionnement des 15 à 20 heures qui ne marchait absolument pas ça a été un flop total mais parce qu'il ne faisait que de manière volontaire donc du coup il disait bon on va vous donner mais le Haut-Rhin c'était un flop total et le gouvernement quand Macron a essayé de faire sa campagne en allant braconner sur l'intérieur de la droite avait pris cette promesse là donc du coup il l'avait officiellement mais ce n'était pas inscrit dans le texte et la droite sédissant la balle au vol l'opportunité et le levier comme du rapport de force parce que le gouvernement avait besoin d'elle pour faire voter le texte a progressivement donc renforcé la présence des 15 à 20 heures d'abord en l'évoquant Sénat ensuite en renforçant en commission puis en séance publique et enfin en commission mixte paritaire qui est la dernière étape où les sénateurs et les députés doivent se mettre d'accord où en gros il y avait l'idée que c'était minimum une heure enfin ça ne pouvait pas être moins d'une heure et c'était globalement 15 heures comme cible comme objectif les 15 heures sont devenues un minimum en commission mixte paritaire le problème c'est que c'est impossible à mettre en oeuvre dans l'immédiat parce qu'il n'y a pas les crédits donc il va falloir un certain nombre d'années avant que ça puisse être mis en place deuxième durcissement c'est ce que j'évoquais tout à l'heure de la non-rétroactivité du droit ça c'est quelque chose qui n'était pas dans le texte initial que la droite a mis et qu'il a même failli être durci encore à l'Assemblée nationale parce qu'il y a eu un amendement qui avait été déposé par Eric Fiotty et un autre député qui s'appelle Stéphane Viry qui visait à ce que en fonction du département dans lequel on était le président dise bon là chez moi la rétroactivité c'était un mois chez moi c'est deux mois chez moi c'est trois mois bref on aurait pu habiter dans la Manche ou dans le Calvados à la frontière de l'un ou d'autre et pas être soumis aux mêmes règles d'accès ou plutôt après sanction de pouvoir récupérer le RSA qui avait été suspendu donc ça ça a été évidemment scandaleux on s'est mobilisés on a demandé une suspension de séance etc c'était presque minuit donc on a réussi le lendemain en négociant toute la nuit à ce qu'ils retirent leurs amendements et donc qu'on puisse avancer dans la discussion par ailleurs il y a d'autres choses que nous on avait réussi à obtenir par exemple le maintien de la notion de contrat d'engagement réciproque parce que la réciprocité impliquait qu'il y ait un engagement d'abord de l'État pour assurer les conditions d'attention le retrait de la notion de réciprocité c'est bien qu'il y a une vision idéologique que l'engagement c'est d'abord l'engagement de celui qui est consacré autre problème on crée les différences entre les départements il y a des départements qui vont garder eux-mêmes la compétence de sanction aujourd'hui quand on est sanctionné c'est une sanction qui est collégiale demain la sanction elle pourra être déléguée la suspension de renonisation à Pôle emploi Pôle emploi pourra le faire et ça pourrait être un agent unique de Pôle emploi qui prendra cette décision donc en fait on déporte la solution d'un collectif au niveau du département à un individu au niveau de Pôle emploi et ça ça pourra différer en fonction du département donc vous voyez bien qu'on est dans une espèce de système à la carte et ça c'est extrêmement problématique et d'ailleurs on le dénoncera au conseil constitutionnel dans les autres désorcissements il y en a plusieurs j'essaie de me remettre en tête je pense que j'ai dit globalement les principaux je crois qu'il y avait aussi le fait que initialement en cas de suspension les allocataires pourraient recevoir le versement du RSA pendant les mois où ils ont expendu rétroactivement c'est-à-dire que trois mois il n'y avait pas de limite de temps ils ont dit trois mois ça ça a été fait après il y a plein d'autres trucs mais voilà si on doit synthétiser pour moi c'est les principaux points durs un truc aussi intéressant c'est qu'au départ le gouvernement voulait renommer Pôle emploi en France Travail voulait renommer l'ensemble des acteurs de l'emploi en France Travail donc il y avait une confusion entre le réseau des acteurs du marché de l'emploi en gros de l'insertion et le nom de l'opérateur principal Pôle emploi pendant la séance publique on avait réussi à maintenir Pôle emploi puis finalement c'est devenu France Travail ils avaient renommé le réseau France Travail en réseau des acteurs de l'insertion et de l'emploi et à la fin des fins dans le texte c'est le réseau des acteurs de l'emploi et le mot insertion a disparu du texte et ça c'est problématique parce que ça montre bien qu'on a en effet supprimé le I de RMI en ne gardant que la question de l'emploi et du travail voilà donc vous voyez bien qu'on n'est plus du tout dans la même logique voilà globalement très bien alors du coup et qui de cette notion d'activité est-ce que c'est quoi ces activités en fait on a entendu le ministre dire c'est pas du travail gratuit mais finalement comment comment on est sûr vu que moi j'ai pas vraiment vu dans le texte de loi une définition de ce que ça inclut un petit topo là-dessus peut-être aussi oui c'est pas du travail gratuit c'est ce que dit le gouvernement et de fait ils ont pas le droit parce que c'est du travail gratuit c'est illégal si par ailleurs c'est de la formation normalement ça doit être rémunéré donc il a fallu batailler pour réussir à avoir l'engagement que si la personne au RSA s'engageait dans une formation alors elle serait éligible à l'allocation de formation donc pour les adultes soit à la RFPE soit à la RSFPA ou un truc comme ça la RFPE c'est la rémunération des formations de Pôle emploi et s'ils s'engagent dans des stages de la même manière ces stages donnent droit à la rémunération donc voilà et ça viendrait en complément du RSA en revanche il y a un certain nombre de formations qui peuvent être non rémunérées et enfin bon du coup il y a tout un flou là-dessus et j'attends de voir ce que ça va donner voilà la mise en situation c'est pas vraiment un stage par exemple la mise en situation professionnelle le problème c'est qu'il y a eu des mises en situation professionnelles qui ont été faites dans certains départements où on a vu que c'était par exemple magasinier à la veille des fêtes de fin d'année il y a beaucoup de mise en situation professionnelle donc c'est de l'emploi déguisé et là il y a normalement un engagement nécessité par ailleurs légal que ça ne soit pas du travail déguisé parce que sinon c'est du travail c'est des cotisations c'est pas du tout une allocation donc de subir oui et d'ailleurs ce qui était amusant mais effroyable en même temps c'est que je crois que la semaine suivant l'adoption en première lecture du texte à l'Assemblée on a vu une proposition de loi venant du groupe LR proposant de conditionner le RSA au fait de faire des vendanges ou donc c'est pas si vous avez vu passer ça c'est une proposition de loi qui n'a aucune chance je pense de passer mais en tout cas ça en dit long sur les intentions de ceux qui ont porté cette idée des 15 heures mais petite question allez on va en prendre une de Henri par exemple qu'est-ce qui se passe du coup si le conjoint est radié pour nos amis c'est une bonne question vu que vu que maintenant les conjoints des allocataires des RSA qui sont considérés comme bénéficiaires doivent aussi s'inscrire à Pôle emploi est-ce que du coup si l'un est radié est-ce que du coup l'ensemble du ménage perd en fait la sanction elle s'applique au foyer allocataire du RSA c'est bien ça le problème du RSA c'est que c'est quelque chose qui est conjugalisé et familialisé on n'en a pas parlé pas beaucoup mais en gros le RSA c'est à peu près 600 euros pour une personne seule c'est 900 euros quand on est en couple et c'est 1100 euros globalement quand on est en couple avec un enfant et donc le problème c'est que si l'un des acteurs ne remplit pas son contrat c'est l'ensemble des acteurs qui perd et c'est ça le drame quand on a commencé à travailler sur le sujet on a auditionné le ministre Olivier Dussop le 4 mai de mémoire je lui ai dit mais monsieur le ministre est-ce que vous pouvez nous donner des éléments sur les sanctions quel est l'effet des sanctions au niveau de la famille comment ça se ventile par département et le ministre n'a pas répondu j'ai relancé le ministre son cabinet début septembre ils ne m'ont pas répondu je suis allé à la caisse d'allocation familiale du Calvados et je leur ai dit montrez-moi comment vous sanctionnez comment ça se passe pas eux-mêmes qui sanctionnent c'est le département qui sanctionne mais la saisie de la sanction et ils m'ont dit le département nous va voir un tableau après nous on va sur les allocataires et puis on leur applique la sanction donc on saisit le montant de la sanction 50, 80, 100% la durée un mois, deux mois, trois mois et puis le motif non-respect du contrat d'engagement ne s'est pas présenté à un rendez-vous donc je découvre ça je me dis si eux saisissent dans un logiciel qui est par ailleurs un système centralisé système de la CLAF question nationale d'allocation familiale alors il y a moyen de savoir il y a moyen d'avoir des données et donc si le gouvernement nous dit qu'il n'a pas de données c'est qu'il ne les a peut-être pas demandées donc je le dis au cabinet demandez les données sinon nous on va revenir à la charge pas de retour donc on revient en commission et je dis donnez les données si je dis on n'a pas de données je demanderai à mon collègue Jérôme Gage quel pouvoir d'aller saisir des documents administratifs de demander les données pas de retour le vendredi Jérôme envoie à la Caisse nationale d'allocation familiale en disant donnez-moi les départements la durée les effets le nombre de personnes le montant moyen récent de l'éducation résultat des courses la CNAF répond désolé on ne nous a jamais demandé ces chiffres donc on va les sortir pourquoi quand on ne demande pas des chiffres c'est pas qu'ils n'existent pas qu'ils n'ont pas été produits on n'a pas fait la requête d'un système d'information et la CNAF dit ben voilà à titre d'exemple en juin 2022 on a sanctionné en gros 40 000 personnes enfin 30 000 au titre des départements et sur ces 30 000 personnes vous en avez en gros deux tiers qui n'ont plus de droit au RSA six mois après ça veut dire que la sanction a produit une sortie des droits et notamment un tiers d'entre eux qui n'ont plus du tout de droit ni d'allocation familiale bon ben ça cette probabilité que ça augmente le nombre de recours etc c'est ce que tu dis ce que montrent les analyses scientifiques le problème c'est que le gouvernement n'avait jamais été cherché à le démontrer parce que ça va contre son propre réseau et quand on regarde aussi sur le montant restant aux individus on voit qu'il reste à peu près 300 euros et donc ça c'est en moyenne pour effoyer de plus d'une personne donc c'est hallucinant parce qu'il faut se dire que ça parce qu'il reste 300 euros pour vivre quand on a pris de plus d'une personne ben il reste rien et c'est ça qui est absolument sidérant quand on découvre cette note parce que jamais le gouvernement n'en parle et quand on le dit mais demain vous allez créer les nouvelles sanctions déjà qu'aujourd'hui vous êtes incapable de dire le niveau le taux le machin vous dites oui les individus sont protégés non les enfants on ne peut pas y toucher totalement mais en fait quand on regarde aujourd'hui déjà des foyers avec enfants se retrouvent avec des montants extrêmement faibles d'allocations après sanctions et demain qu'est-ce qu'il en sera avec votre suspension de remobilisation les taux etc tout ça sera fixé par décret donc ça veut dire que le législateur n'aura aucune capacité de s'assurer qu'il y ait un revenu minimum et protéger son turisme merci beaucoup pour ces réponses alors on a des questions sur la faisabilité de tout ça puisque voilà combien il faudrait de gens pour trouver enfin parce que c'est le problème des moyens vous l'avez dit c'est-à-dire que depuis le début le RMI était censé aussi développer des moyens d'accompagnement et là finalement comment ça va se passer parce que le RSA il est géré beaucoup au niveau des départements ça veut dire qu'il y aura peut-être aussi et vu que la loi est très floue par exemple sur la notion d'activité est-ce qu'on va pas avoir des disparités dans le traitement finalement des allocataires selon les départements j'essaye un peu de retranscrire ce qu'il dit dans les commentaires voilà par exemple il y a Félix qui nous dit les départements qui sont en charge du paiement du RSA ont-ils moyen de faire remonter ce qui se passera sur le terrain et de faire revenir le gouvernement à la raison alors là on est peut-être dans le vol optimiste ou sur les perspectives on avait aussi une question je sais la retrouver il y a beaucoup de questions merci beaucoup à tous de quelle manière le locataire doit-il apporter la justification de ces 15 heures d'activité s'il fait du bénévolat ou s'il est aidé en familial par exemple est-ce que c'est pris en compte il y avait une autre question de ce type je la retrouve pas mais sur est-ce que le bénévolat associatif est éligible dans les 15 heures je ne sais pas si vous avez quelques éléments à répondre sur un peu sur le côté pratico-pratique je dirais oui les 15 heures je vais répondre là-dessus les 15 heures en gros c'est le conseiller qui proposera un plan d'action pour dire qu'est-ce que ça sera les 15 heures d'activité alors dans le discours commun les 15 heures ça peut être des activités pour soi c'est-à-dire prendre des rendez-vous aller chez le médecin se soigner etc ça peut être des activités de formation de découverte professionnelle et ça à la fin c'est le conseiller pôle emploi qui mesurera les 15 heures le problème c'est que tout ceci est chronophage aujourd'hui on l'observe pour des allocataires du contrat d'engagement jeunes ils sont déjà engagés dans un dispositif similaire 15 à 20 heures sauf qu'eux n'avaient pas le droit au RSA et on leur donne un équivalent du RSA en échange de ces 15 à 20 heures donc c'est pas du tout la même chose et donc eux mais sauf qu'on fusionne tous les dispositifs et bien eux donc ces 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 personnes qui sont de contrat d'engagement jeunes ils ont un conseiller qui les appelle toutes les semaines et tout ça qui communique avec eux pour savoir la seule différence c'est que ça dure 6 mois donc 6 mois vous pouvez faire un atelier CV un atelier remobilisation confiance en soi etc mais si c'est toute votre vie parce que c'est ça que propose le gouvernement et que pour les personnes qui sont au RSA ça soit 15 à 20 heures toute sa vie tant qu'on n'a pas trouvé le travail alors quand vous aurez fait 25 fois le contrat enfin le l'atelier remobilisation et 36 fois l'atelier CV il faudra me dire ce que vous faites et que vous aurez été chez l'opticien pour avoir des lunettes enfin j'en sais rien mais voilà qu'est-ce que c'est que ces 15 heures d'activité et ça répond aussi d'une certaine manière à la première question c'est-à-dire que tout ceci est purement dogmatique c'est un effet d'annonce parce que si on veut vraiment mettre en place ces 15 heures d'activité il faut des moyens colossaux aujourd'hui le contrat d'engagement jeune ça concerne à peu près 200 000 personnes 300 000 personnes et ça coûte 600 millions d'euros si on prend ne serait-ce que ça en termes de taux d'encadrement les 15 heures d'activité etc. et qui ne sont pas ailleurs pas pour tout le monde parce qu'aujourd'hui le contrat d'engagement jeune c'est en moyenne 7 à 8 heures d'activité même si c'est annoncé 15 heures voilà ça coûte 600 millions d'euros qui mettons qu'on dit 600 millions c'est 15 heures et qu'on multiplie ça par le nombre de foyers allocataires 1,9 million sachant que les foyers ça peut être deux personnes qui auraient 1,9 million et bien on arrive tout de suite à quelque chose qui est de l'ordre de 5 à 6 milliards d'euros ça c'est ce que devrait coûter à minima si on prend les mêmes types d'encadrement et pendant 6 mois si on veut un encadrement voilà et évidemment l'État n'a pas mis cet argent le ministre il promet 300 millions d'euros l'année prochaine 500 millions d'euros dans deux ans 750 millions dans trois ans et 1 milliard dans quatre ans en 2027 l'année des élections donc c'est très bien que c'est des promesses que lui-même ne pourra pas forcément tenir on est dans un problème où en effet le seul la seule peut-être en dehors du conseil constitutionnel manière de mettre un frein à tout ça c'est le mur de la réalité le problème c'est que si l'insertion les 15 avateurs ne sont pas possibles les sanctions elles seront bien réelles et c'est là que le bas baisse c'est que nous on aurait voulu conditionner les sanctions à la capacité à l'État de proposer un accompagnement de qualité mais jamais on n'a été en capacité de le faire donc voilà le véritable problème en effet c'est vraiment ça c'est-à-dire même si ce n'est pas faisable même si on ne va pas arriver à généraliser vraiment le plan d'action de 15 heures par semaine pour l'ensemble pour les millions d'allocataires en réalité le mal sera déjà fait parce que comme vous l'avez déjà dit on inverse la charge de la preuve en plus sur les gens on les culpabilise donc le mal est fait même si ce n'est pas faisable allez on va avancer un petit peu peut-être parlons un peu de qu'est-ce qu'il aurait fallu faire du coup ou qu'est-ce qu'il faut encore faire donc peut-être que c'est le moment pour vous de présenter un peu la note que vous avez écrite pour la fondation Jean Jaurès et voilà après nous présenter votre vision de ce que pourrait être donc vous l'appeler un revenu minimum d'existence voilà je vous laisse développer ça va me permettre de répondre aussi à Jean-Marc parce que je suis dans une logique normative et statique oui est-il impossible mentalement avec créativité alors que j'ai un esprit obtus de sortir du cadre et d'imaginer donc la réalité du revenu universel et inconditionnel dans une perspective dynamique je continue de dire parce que la question est d'être posée une dynamique qui serait marquée de toute façon par la fracture numérique de la révolution de l'IA qui va modifier considérablement la demande de compétences et jeter hors de l'emploi un nombre considérable de personnes encore faut-il en être conscient je suis par ailleurs inconscient et faire un peu de prospective alors pour répondre à Jean-Marc et à tous les autres qui se disent qu'est-ce que vous proposez on va commencer en étant statique et après on sera dynamique statiquement si on parle juste du droit actuel on peut déjà faire des choses on peut rendre le RSA inconditionnel on peut l'augmenter on peut le défaminaliser c'est-à-dire faire en sorte que ça ne soit plus les enfants qui soient liés aux parents et qu'on met des allocations spécifiques pour les enfants pauvres ce qui est la logique par ailleurs des politiques sociales la défaminalisation est fait reporter sur l'enfant une politique propre on peut le déconjugaliser ce qui a pour effet par ailleurs de permettre l'émancipation des femmes parce qu'aujourd'hui les femmes sont contraintes de porter le RSA de le conjugaliser ce qui maximise finalement le niveau du revenu mais rend l'autonomisation plus compliquée on peut donc j'ai dit l'ouvrir au moins de 25 ans puisque aujourd'hui le RSA n'est pas ouvert au moins de 25 ans tac 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 bon globalement voilà et créer un droit opposable de ce qu'on dit à l'accompagnement parce qu'aujourd'hui le problème c'est que on fait reporter toute la responsabilité sur la locataire alors que finalement celui qui est responsable c'est l'État donc celui qui est responsable de la non-insertion voilà globalement ce qu'on peut faire d'un point de vue stagiste après d'un point de vue plus dynamique on va dire si on doit se projeter dans la société idéale on avait déposé avec les socialistes notamment une proposition de loi elle sur l'idée du revenu minimum pour les jeunes donc c'était à l'allocation individuelle à l'autonomie je ne sais plus exactement le nom qui s'appuyait notamment sur toute la réflexion qui avait été menée par les départements de gauche qui avaient lancé une expérimentation de grande consultation sociale etc ça n'a pas trouvé un débouché politique il y avait aussi une proposition de résolution qui avait été débattue et votée à l'Assemblée nationale pour lancer un débat sur l'idée d'un revenu universel prenant en compte notamment ce qu'évoquait Jean-Marc c'est-à-dire la digitalisation la dématérialisation les effets sur l'emploi etc ça a été voté d'ailleurs l'un des premiers signataires de cette résolution était Paul Christophe le même rapporteur c'est-à-dire celui qui a derrière porté toute la loi sur le RSA conditionnel et qui avait signé un texte disant qu'il fallait un revenu minimum universel inconditionnel donc là il y a vraiment un sujet qui est de quel côté on se place et quel modèle on porte moi je pense qu'il faut garantir à toutes et tous un revenu minimum quel que soit leur âge quel que soit leur statut voilà et ça c'est quelque chose qu'il faut porter parce qu'en effet comme le dit Jean-Marc ça doit être un droit que la société elle bouge que le marché bouge et qu'on ne peut pas rendre les gens individuellement responsables des mutations globales du marché du travail pour autant est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas accompagner les reconversions est-ce que ça veut dire qu'on va vers une absence d'emploi etc la réponse est non le marché du travail est en mutation permanente et on pourra toujours travailler par exemple moi je ne suis pas seul je crois dans la force du travail comme une vertu intégratrice comme une manière de participer à la société etc mais il est vrai et ça c'est quelqu'un d'autre qui le dit que tout le monde n'est pas forcément en capacité de travailler et celles et ceux qui sont en incapacité de travailler en dehors des logiques de formation de reconversion etc qui peuvent nécessiter aussi un moment de passer par la case des RSA mais on peut aussi imaginer des dispositifs plus volontaristes plus ambitieux pour les reconversions et celles et ceux qui ne peuvent pas travailler soit pour des questions de handicap et dans ce cas-là il faut aussi plus les orienter vers l'aide type je ne sais pas moi les PCH l'ensemble des aides qui pourraient avoir et après s'ils ne peuvent pas travailler pour d'autres facteurs facteurs d'éloignement d'isolement etc et bien oui on peut se dire qu'il y a de toute façon un revenu minimum qui est un droit et que par ailleurs le non-travail salarié n'est pas forcément une absence totale de travail il faut aussi sortir de la vision du travail comme uniquement le travail salarié c'est ça qu'il s'agit on évoquait tout à l'heure l'activité agricole c'est vrai qu'on voit etc mais il n'y a pas que ça il y a plein de manières de travailler dans la société quand on est progédant etc même si ça devrait être des budgétés qui sont rémunérés parce qu'on ne sait pas que je suis du travail etc mais bon on peut se dire que les personnes font des choix de vie que ces choix de vie ils peuvent donner le droit à une allocation individuelle et qu'on est responsable de ces choix de vie et donc c'est pour ça qu'il faut un revenu minimum d'existence inconditionnelle aussi en dehors des logiques de lutte contre la pauvreté que j'évoquais tout à l'heure qui mène aussi à porter l'idée d'un revenu minimum inconditionnel Merci beaucoup et oui il y a un commentaire intéressant de Françoise qui justement a travaillé au département du Nord elle nous dit elle a participé à un débat sur le RSA et même l'élu de droite chargé de dossier avouait qu'il y a des personnes qui ne pourraient jamais travailler à nouveau Mais même le ministre l'a dit en commission des affaires sociales ils le reconnaissent et à chaque fois ils disent oui mais vous savez on individualisera la logique les frontements machin qui est évidemment une promesse en l'air parce que derrière on va demander du chiffre et moi je pense que cette réforme est avant tout destinée à faire des économies globales Et donc vous parliez de l'accompagnement donc ça c'est aussi je pense important de le dire nous aussi en tant que Mouvement France pour l'Omba c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout contre l'idée qu'il faut accompagner les gens mais ce qui est justement dommage c'est qu'il y avait une façon finalement assez simple et élégante de réconcilier le besoin d'accompagner les gens et en même temps d'assurer la survie qui aurait été et d'ailleurs c'était une proposition d'amendement qui a été faite dans les débats qui était de dire finalement pourquoi pas proposer plutôt un supplément en plus du RSA pour ceux qui veulent un accompagnement renforcé auquel cas effectivement pourquoi pas leur proposer un plan d'action 15 heures etc mais avec une bonification de le RSA et du coup on est dans une logique positive de carotte entre guillemets et non pas de bâton mais voilà ce compromis n'a pas été accepté et donc on reste vraiment que dans la logique du bâton voilà je ne sais pas si vous lui avez quelque chose par rapport à ça sinon non mais dire que enfin dire que non je suis pour répondre à d'autres questions parce que je vois qu'il y en a pas mal ouais il y en a beaucoup et le revenu versel on en parle nous dit Gilbert bah oui je crois que ça y est on est rentré dans le livre du sujet on a commencé à en parler Gilbert je connais Gilbert c'est le même Gilbert peut-être juste pour vous demander du coup cette proposition que vous avez faite donc c'était plus une réforme une amélioration du RSA vous dites que vous êtes pour aller encore plus loin comment pour vous on peut relancer du coup un peu cette idée que Benoît Hamon avait défendu peut-être peut-être de façon trop tôt je dirais dans une société qui n'était pas prête à l'entendre en 2017 mais voilà comment est-ce que vous quelle perspective vous donnez à cette idée dans le contexte actuel qui est évidemment celui qu'on connaît qui n'est pas forcément propice surtout après l'adoption de cette loi mais voilà quel message vous avez à faire passer là-dessus bon moi j'ai beaucoup aimé la campagne de Benoît Hamon j'ai d'ailleurs vu qui attendez faut que je remonte que Gérald Guéraud Gérald Guéraud avec qui j'ai fait la campagne de Benoît Hamon dans le Cher en 2017 dit voilà il parle du revenu de citoyenneté etc il y a eu il y a pas mal d'endroits notamment la Fédération du Parti du Cher qui avait travaillé sur cette idée de qu'est-ce qu'on porte comment on le porte etc le problème de Benoît Hamon c'est qu'il s'est heurté objectivement au mur de la réalité financière et en fait on lui a dit ce que vous proposez c'est infinançable ça va coûter extrêmement cher et donc il a envoyé Piketty pour essayer je ne sais pas si vous vous souvenez de déminer le truc de proposer un modèle de financement et donc le sujet il est que si on veut un revenu parce qu'en fait là on parle pour ça moi je préfère parler d'un revenu minimum d'existence qui soit dégressif en fonction des revenus alors que dans l'idée de ce que proposait initialement Benoît Hamon il y avait l'idée du revenu universel inconditionnel qui soit pour tout le monde le problème c'est que quand on présente ça les gens vont dire ben non il y a déjà des gens qui gagnent de l'argent qui n'ont pas forcément besoin et je pense que il ne faut pas vouloir sauter les étapes et que même si on peut se dire que idéalement on tend vers un modèle de société où tout le monde a un minimum et que derrière de toute façon on sait que ce minimum est financé par ceux qui gagnent le plus en payant des impôts et que donc ce minimum est neutralisé par l'impôt c'est en fait intellectuellement difficile à imaginer en termes de première étape et donc c'est pourquoi voilà si on a une vision dynamique pour reprendre toujours la petite pique de tout à l'heure on peut commencer par la première étape qui est de fixer le socle c'est-à-dire le socle c'est un revenu minimum d'existence inconditionnel puis derrière on réfléchira si la société est aussi aux capacités de l'accepter parce que voilà il faut dire pour mettre en place un programme il faut que les gens votent pour nous donc il faut qu'ils soient en capacité moi je pense que la société peut accepter l'idée qu'on a un minimum pour vivre décent qui est garantie à tout le monde parce qu'il en va de la vie des gens de la survie des gens et on le voit aujourd'hui moi j'ai pas l'impression que le débat que le débat pendant le RSA sur salaud de peau fainéant etc est rempli l'espace public le débat est passé totalement inaperçu enfin peu débattu parce qu'il s'agissait des plus précaires des plus fragiles et qu'ils ont une faible capacité de mobilisation et qu'on allait restreindre leurs droits donc c'était comme on restrenait leurs droits finalement ça devenait pas un sujet véritable Benoît Hamon lui il a été peut-être trop ambitieux trop vite il a été peut-être un peu trop précurseur et je dis ça de manière un peu triste mais peut-être que voilà il faudra commencer plus modestement et par quelque chose qui par ailleurs est chiffré au préalable en disant voilà comment on va financer voilà ce que ça va coûter parce que c'est vrai que dans un programme global de transformation de la société c'est une des briques et ça ne peut pas être la seule il y a la question de la transition écologique etc donc il faut voir comment aussi on articule tout ça dans un ensemble et comment on donne du sens aussi à un revenu minimum d'existence dans une transformation globale de la société voilà alors ça répond pas pas vraiment je sais qu'il y a un truc un peu à la fois déceptif en disant que de toute façon c'est graduel mais en même temps si on veut que ça soit mis en place je ne pense pas qu'on puisse aller au bout du truc dès maintenant et puis par ailleurs il faut aussi qu'on ait un consensus citoyen minimal pour arriver à le faire et puis il faut aussi qu'on ait les leviers budgétaires pour le faire oui alors nous on tient beaucoup à ce que ce soit cumulable vraiment en totalité parce que finalement c'est aussi alors à la fois évidemment ça choque un peu les gens quand on dit qu'on peut on verse sur l'universel aussi aux riches mais au final ça résout aussi pas mal de problèmes en termes d'incitation de travail c'est-à-dire que le gros problème d'un revenu de base qui serait dégressif c'est-à-dire au fur et à mesure que les gens gagnent de l'argent on leur diminue leur RSA par exemple le problème c'est que des économistes plutôt de droite d'ailleurs pour le pouddise mais dans ce cas-là les gens ça les incite à travailler au noir par exemple donc finalement la cumulabilité du revenu de base permet de s'assurer qu'il n'y ait pas d'effet d'aubaine de ce type-là même si c'est pas je fais pas partie des gens qui pensent qu'il y aura un effet de travailler au noir de masse ça peut s'entendre moi je le disais juste parce qu'il y avait l'effet budgétaire mais en fait ça peut très bien se défendre mais c'est pour ça que moi je pense qu'il ne faut pas se fixer sur un modèle ou un autre l'idée c'est comment on garantit à chacun un minimum décent et derrière ça veut dire voilà qu'est-ce qu'il faut pour vivre et comment on le garante et ça me permet de répondre à une autre question de Michel Navarro que je connais par ailleurs aussi on va croire que je connais tout le monde qui est dans le chat mais c'est parce que je connais que des gens intéressants c'est pour ça mais Michel Navarro dit pouvez-vous décrire votre REI qu'en placerait-il les prestations sociales et lesquelles je pense qu'en effet au-delà de dire le RSA devient le socle du revenu de l'existence il faut se dire que et c'était d'ailleurs un peu quelque chose qui était porté par Emmanuel Macron d'une certaine manière c'était de fusionner quand il a annoncé lui son REA revenu universel d'activité quand il disait bon ben voilà on va fusionner APL on va fusionner enfin essentiellement APL en gros et RSA pour ma part il y a un vrai sujet aujourd'hui sur l'illigibilité du calcul du RSA parce que c'est vrai que le RSA en fait on a l'impression que c'est 607 euros mais c'est 607 euros dans des ressources par rapport enfin sous condition de ressources et dans les ressources on inclut déjà les prestations sociales donc si on touche les APL en fait ça va réduire en partie le montant du RSA si on touche d'autres aides ça va également être intégré dans ce calcul donc il faut avoir plus largement une réflexion sur la refonte de l'ensemble du système mais le problème c'est que cette réflexion elle demande des capacités de calcul de traitement qui vont au-delà de la simple compétence interlémentaire ça demande d'avoir des méga ordinateurs pour s'assurer qu'il n'y a pas de perdants parce que le risque aussi c'est qu'il y a des perdants on l'a bien vu pour l'AAH il fallait avoir une puissance de calcul pour être en capacité de dire combien il y aura de perdants combien il y aura de gardants comment on fait une clause pour garantir que certaines personnes ne voient pas leur revenu dégraisser enfin voilà comment on fait pour que suite à la réforme vous voyez c'est des paramètres qui sont extrêmement complexes mais moi je pense qu'on peut se fixer en tout cas d'un point de vue politique des objectifs qui est une simplification du maquis des aides sociales avec l'idée de la déconjugalisation de la défamilisation on peut avoir des aides de lutte contre la pauvreté qui sont individualisées pour les adultes ou pour les enfants et déjà on sort ça se suppose de sortir du système actuel où on a familialisé tout le système notamment dans une perspective nataliste très clairement qui visait à favoriser à faire plus d'enfants et donc financer financer les enfants aux parents mais aujourd'hui en fait il faut qu'on passe d'un système familialiste nataliste à un système individualisé et de lutte contre la pauvreté et l'exclusion et donc c'est pour ça que voilà il faut travailler sur ce big bang je pense qu'on en est qu'au début je pense que c'est pas parce que vous y participez qu'on y participe et ça c'est un des chantiers qu'on doit mener d'ici 2027 pour justement voir large et sortir de la vision statique de simplement ce qu'on peut présenter là aujourd'hui dans le cadre d'un débat sur le RSA c'est-à-dire une réforme paramétrique même un peu systémique mais d'une prestation sociale il faut tout faire péter mais il faut le faire encore une fois sans créer de l'exclusion ouais non mais je pense que enfin voilà au MFRB c'est 10 ans qu'on y travaille on n'a pas de super méga ordinateur et on est aussi je pense de plus en plus conscients que tout ça va se faire par étapes donc voilà on se comprend bien là-dessus et je voulais quand même prendre la question d'Henri Simor je crois que vous avez un peu répondu mais surtout que c'est intéressant il pose la question il y a beaucoup d'inquiétudes des allocataires du RSA sur ce qui va se passer concrètement on sait notamment il y a des collectifs qui se sont formés ces dernières années changés de cap et d'autres ATD Carmond enfin voilà il y a beaucoup d'associations qui quand même mais pardon je reprends la question d'Henri mais au fond il n'y a pas eu tant de réactions que ça et on a laissé penser que l'opinion publique était favorable à cette réforme qu'en pensez-vous ? moi je veux dire qu'à titre personnel c'est vrai que j'étais aussi assez étonné du peu de réactions dans l'opinion publique certes il y a eu des articles de médias mais finalement pas plus que ça alors que ça concerne des millions de gens quand même moi j'étais personnellement un peu étonné mais qu'en pensez-vous Arthur et peut-être vous pouvez nous dire aussi du coup quel a été le rôle un peu des associations qu'ils ont sûrement sollicité ou ouais donc c'était Henri Simor qui avait posé une question alors ça qui est dommage c'est qu'il faudrait que j'arrive à réouvrir le module QNR comme ça je vais me larmer sous les yeux mais tac donnez-moi une seconde ah bah non mince toutes les questions ont disparu c'est nul ça j'ai plus j'ai plus les questions ouais bref bon bah écoutez j'ai plus les questions il faudra vraiment bien m'aider donc au fond il n'y a pas eu tant de réaction que ça on a laissé penser que le pénible public est favorable à cette informe oui ok donc c'est vrai et quand en fait j'ai croisé des acteurs certains acteurs type syndicaux me disaient bon c'est vrai qu'on n'arrive pas à mobiliser nos troupes parce que 60% des gens ou 65% des gens et donc en fait il y avait de la part des acteurs associatifs syndicaux eux-mêmes une forme d'anticipation du non-intérêt du désintérêt ou de l'hostilité générale de la population publique envers cette réforme moi j'ai dit mais attendez 65% sont contre mais en fait ça veut dire que il y a au moins 35% qui sont pour c'est déjà plus que le socle de la gauche attention la gauche c'est 30% moi j'ai tendance dès que je suis le déco dépassé 30% je suis optimiste je me dis qu'il faut qu'on aille conquérir les 15 à 20% restants qui nous manquent pour faire une majorité mais que c'est pas si loin parce que il y a un défaut finalement d'information du public que dès qu'on commence à discuter avec les gens en disant mais attends avec 600 euros est-ce que tu crois que tu peux vivre dignement qu'est-ce que tu fais tu gagnes combien toi et c'est quoi pour toi le minimum des 100 pour vivant et dès qu'on engage la discussion en disant mais attends tu vas être sanctionné parce que t'as pas été à ton rendez-vous pour l'emploi mais attends moi je vais te présenter quelqu'un qui a été sanctionné moi j'ai croisé quelqu'un dans la rue à Bordeaux il y a un mois c'était une femme elle est venue me voir il était minuit elle m'a dit est-ce que vous auriez pas 15 euros à me donner on était aujourd'hui parlementaire des députés socialistes elle me dit voilà vous n'avez pas je dis bah non désolé on était au milieu de la place des 15-11 et je dis mais vous avez appelé le 115 ? je dis bah ouais et en même temps j'ai plus envie d'y aller parce qu'en fait ça fait 3 semaines que j'appelle le 115 et il n'y a plus de place il dit bah vous n'avez pas de revenu du tout elle me dit bah non j'avais le RSA j'ai déménagé on m'a écrit et bah j'ai pas reçu j'habitais chez des gens et de ça j'ai fait beaucoup d'argent parce qu'avec le RSA en fait j'arrivais pas à me payer un logement donc j'ai déjà habité chez des gens et bah j'ai pas répondu et donc un jour j'ai vu que je recevais plus le RSA et quand je me suis renseigné bah on m'a dit bah ouais c'est parce que vous n'avez pas répondu à le courrier et donc là avec un exemple concret on demande aux gens mais est-ce que pour elle est-ce que pour vous c'est une paresseuse elle va dire bah elle travaille pas je dis bah c'est pas vrai elle fait les ménages elle travaille voilà c'est juste qu'elle n'a pas elle n'a pas assez d'argent elle a potentiellement elle ne gagne pas assez quand on gagne moins de 500 euros par mois on a beau rechaîner les ménages de 3 heures par 6 2 heures par là on peut être avoir le droit au RSA et puis bah en fait c'est des gens qui sont dans une extrême précarité et je dis et donc du coup qu'est-ce que vous voulez vous voulez leur retirer ce qui leur reste et voilà et dès qu'on part par l'exemple dès qu'on passe par le cas en fait on arrive à désamorcer à mener un travail du conduit donc voilà moi je pense que cette bataille il faut la mener pourquoi on n'a pas réussi à bien la mener en tout cas pourquoi ce sujet n'a pas repris c'est déjà parce qu'il y a une prudence des acteurs et deuxièmement parce qu'il y avait une volonté aussi du gouvernement de ne pas en faire un sujet de communication politique si on avait eu un gouvernement bien de droite il aurait fait de cette bataille une bataille de stigmatisation tous paraiseux etc à l'avocier enfin je veux dire dénoncer la cistana là on a un gouvernement qui est de gauche et de droite donc ils ont mis Olivier Dussopt qui est en dehors de la réforme des retraites mais parce que cette réforme touchait tout le monde le meilleur ouvrier pour dégonfler en fait enfin c'est un des mineurs parce qu'il parle de façon bonocorde personne ne comprend ce qu'il raconte il parle de façon technique et en sortant un discours insipide ce qui fait qu'il n'y a aucune aspérité et quand il y a un problème il ne répond pas et personne nous on dit vous n'avez pas répondu mais lui il ne répond pas on lui a demandé les sanctions les sanctions il n'a jamais répondu et en fait ça ne lui pose pas de problème éthique de ne pas répondre aux interrogations aux interpellations des parlementaires ce qui fait qu'il n'y a pas de débat il ne cherche pas à faire de la communication il ne cherche pas à enchaîner le plateau télé ce n'est pas Gabriel Attal ce n'est pas Gérald Darmanin il n'est pas dans une logique personnelle en tout cas où il utilise ce projet de loi comme un projet pour sa carrière il a fait ça sur la réforme de la fonction publique il a fait ça sur il a fait des réformes explosives il a porté la réforme des collectivités territoriales quand il était rapporteur sous Hollande il a fait la réforme de la fonction publique il a fait des trucs de dingue qui sont passés hors radar il a fait la réforme de l'assurance chômage l'an dernier et là il a fait la réforme du RSA et à chaque fois c'était passé hors radar et ça n'a pas suscité de mobilisation parce qu'à chaque fois soit on touche des catégories qu'on pense comme n'étant pas populaires et donc du coup les fonctionnaires ils ont quand même trop de droits les chômeurs ils ont quand même trop d'allocations les RSA ils ont quand même trop d'allocations donc vous voyez à chaque fois c'est des catégories de populations fragiles qui sont faiblement en capacité de se mobiliser avec un ministre qui ne cherche pas à en faire un sujet politique et avec des acteurs eux-mêmes qui ont tellement intériorisé que les sujets de précarité de toute façon sont des sujets mineurs enfin mineurs pas en soi parce que c'est leur engagement tous les jours mais mineurs dans le débat public que c'est extrêmement compliqué derrière d'éclencher une mobilisation là-dessus d'autant par ailleurs que finalement la droite est en marche ne font s'alliant sur ces différents textes font qu'il n'y a pas d'enjeu politique pour les journalistes puisqu'il n'y a pas d'enjeu de 49-3 par exemple ou d'enjeu d'échec du texte parce qu'à chaque fois ils arrivent donc à trouver un année de circonstance en donnant quelques gages à la droite voilà pourquoi c'est compliqué alors j'ai cru voir passer dans le chat des réponses enfin je ne sais pas où est-ce que ça va parler tout ça mais en gros comment mobiliser comment mobiliser alors comment ne pas céder à une forme de défait d'issue et bien vraie question moi je pense que on a tous un rôle à jouer moi je ne me suis pas démobilisé parce qu'on aurait pu se dire bon bah voilà t'as perdu tu fais tes trois quatre amendements tu fais tes deux trois interventions ça ne fera pas de bruit pas de vagues etc avec les copains la bataille quelques assoumis écolo et communiste on l'a mené avec acharnement avec énergie et en cherchant à débusquer chaque loup caché dans le texte parce que justement il ne faut pas céder au désespoir déjà il y a un enjeu c'est comment on construit un projet alternatif pour pouvoir revenir aux responsabilités ça fait partie des enjeux deuxième enjeu c'est on ne leur laisse pas le terrain il y a un enjeu éthique troisième enjeu moi je pense que il y a quand même des acteurs qui ont vu ce qu'on a fait après ce soir le MFRB organisé une visio on a au moins 80 personnes en cumulaires ceux qui sont connectés et connectés qui ont suivi ce séminaire il y a un intérêt alors qu'il n'y a pas non plus une communication délirante sur le sujet moi j'ai eu des acteurs syndicaux pôle emploi etc c'est quand même beaucoup de gens qui ont regardé ce qu'on a fait maintenant la question c'est comment on fait une majorité politique alternative pour forcer une autre politique mais ça on sort de la question stricte du revenu de base mais oui il faut gagner les élections pour changer je pense qu'on est nombreux à se dire que sur ce qui reste de ce qu'est qu'est-ce 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 on a du mal à voir ce qui est agressé mais quand même peut-être parlons un peu de il y a deux éléments quand même qui vont être un peu dans les circuits dans les 2-3 années de la mire le premier élément c'est les expérimentations de RSA qui sont en cours qui ont déjà été lancées d'ailleurs c'est peut-être dire un mot là-dessus parce qu'au final c'est aussi ça qui est étrange dans la séquence c'est qu'ils lancent des expérimentations et en même temps c'est comme si ils avaient déjà tiré des conclusions des expérimentations puisqu'ils décident que effectivement ces trucs de 15h ça marche donc on va le faire donc il y a ces expérimentations qui vont continuer je crois même qu'en janvier ils vont annoncer que d'autres départements vont rejoindre le dispositif donc comment se saisir de ces expérimentations ou qu'est-ce qu'on peut en faire on parlait d'occuper le terrain là pour le coup c'est sur le terrain c'est dans les départements est-ce que voilà est-ce que vous avez des réflexions à nous partager là-dessus et juste je donne le deuxième élément aussi qui est aussi dans l'air du temps enfin ce qu'on parle depuis longtemps c'est la solidarité à la source vous l'avez évoqué tout à l'heure mais est-ce que ça va se faire et si oui qu'est-ce qu'il y a à gagner ou perdre de ça est-ce qu'ils vont encore nous la faire à l'envers enfin voilà donc sur ces deux chantiers sur le quinquennat voilà que pensez-vous ? Alors sur le premier les expérimentations un vrai problématique c'est-à-dire que le gouvernement a lancé des expérimentations et avant même avoir lancé ces expérimentations enfin elles étaient lancées depuis un ou deux ou trois mois il a fait une loi et quand il a écrit le projet de loi de toute façon les expérimentations étaient à peine lancées ce qui montre que les expérimentations c'est des expérimentations de façade des expérimentations d'agrément qui on donne quelques petits moyens 610 euros 1 million d'euros enfin voilà globalement pour les départements expérimentateurs pour tenter d'améliorer un petit peu le taux d'encadrement des allocataires du RSA mais ça va pas au-delà finalement c'est de la petite expérimentation où le département a un peu plus de moyens pour renforcer sa politique la Seine-Saint-Denis qui est sortie de l'expérimentation avait dit bon voilà nous on utilisera peut-être dans les agences enfin qui n'est pas rentré dedans la Loire-Atlantique ou le Finistère qui l'ont fait c'est à peu près c'est logique ou la métropole de Lyon en disant nous on va pas sanctionner etc c'est le département de gauche département de droite ben eux c'est de dire moi j'ai entendu parler que dans les à Dijon enfin on essaie de mettre les travailleurs dans la vigne bon ben voilà enfin les allocataires du RSA comme des travailleurs des vignes parce qu'on manquait de main d'oeuvre voilà et là c'est évidemment problématique le problème c'est qu'on avait zéro remontée à part quelques copains par-ci par-là qui nous faisaient des retours mais zéro remontée structurée et on a débattu du coup dans le vide à l'aveugle et ça c'est vraiment quelque chose qui pose problème voilà donc si je peux me permettre là-dessus en tant qu'observateur des débats à l'Assemblée on avait vraiment l'impression d'une asymétrie d'ailleurs dans l'accès au résultat de ces explications c'est-à-dire qu'on voyait la majorité et la droite vraiment utiliser les explications on peut dire moi sur mon territoire je ne sais plus à Tourcoing j'ai rencontré des gens qui ont participé à l'exploitation et ça les a sortis de la merde c'est facile parce que le rapporteur était président du groupe majoritaire au conseil départemental du Nord qui verse le RSA qui mène par ailleurs une politique de restriction du RSA et de lutte anti-fraude massive mais qui est un moyen de réduire donc lui il peut raconter les merveilles moi j'ai croisé des travailleurs sociaux du département du Nord qui disent c'est terrible ce qui se passe donc voilà il y a des discours si vous voulez je peux vous ressortir mes films du département du Nord le problème c'est que c'est discours contre discours nous on se basait sur la presse le machin le témoignage du copain de la copine eux ils peuvent arriver en disant ah bah c'est formidable dans mon département bah oui évidemment c'est formidable mais où est le bilan de ton expérimentation quel est le taux de retour à l'emploi au-delà de dire ah bah ces gens c'est bien on a des super on a un plateau avec des conciliers qui permettent le retour à l'emploi et j'ai croisé Jean-Michel qui a retrouvé un truc qu'est-ce que ça produit concrètement ? et ça on le verra enfin il y aura des bilans qui seront payés mais moi ce que je redoute c'est que enfin ce qu'on est plusieurs derrière je redoute c'est que finalement avec ces expérimentations ils mettent pour le coup un peu plus de moyens donc ok statistiquement ça va faire quand on met plus d'accompagnement ce qu'on demande par ailleurs on va voir qu'effectivement ça va être un peu plus rapidement mais le problème c'est que c'est pas généralisable c'est-à-dire que sur certains territoires quand on met un peu plus de moyens sur l'accompagnement ça va produire des statistiques on va dire positives mais c'est pas du tout dire que généraliser une obligation de 15 heures à l'ensemble des allocataires dans tout le territoire français et que ça c'est possible c'est-à-dire qu'on ne pourra pas forcément mettre les moyens en tout cas c'est pas ce qui est prévu de mettre les moyens donc voilà donc moi je redoute même que finalement ces expérimentations c'est un coup de com qui va permettre de justifier dans les médias parce qu'on a aussi beaucoup passé d'articles positifs sur les expérimentations donc voilà on se demande un peu comment comment s'assurer que le bilan sera fait de façon honnête et scientifique quoi il faut mettre soit des scientifiques dessus soit à minima une institution indépendante court des comptes par exemple voilà qui va regarder un peu le bilan des expérimentations ça ça pourrait être une demande qu'on fait au niveau du parlement et on l'attrapera peut-être il y avait une autre question sur le volet solidarité à la source sur le volet solidarité à la source c'est encore un travail ça n'a pas été abandonné Aurore Berger a recruté un conseiller dans son cabinet qui est chargé de mettre en place la solidarité à la source voilà à voir à voir mais c'est vrai que ça fait partie des sujets il ne faut pas que la solidarité à la source se passe au détriment des individus il ne faut pas que ça soit simplement des formulaires auto-remplis où on n'a jamais mis les revenus sachant que il y a une nouvelle case qui est apparue sur le bulletin de salaire qui est le revenu social net qui en fait ne prend pas en compte enfin prend en compte dans le revenu certains avantages sociaux qui n'étaient pas jusque là et donc qui vont avoir pour effet d'augmenter les revenus et donc de réduire potentiellement l'illigibilité à certaines aides ou certaines allocations donc ça c'est un des risques du revenu social enfin de la solidarité à la source c'est qu'avec notamment cette nouvelle case de modalité de calcul du revenu social net on ait des gens qui soient perdants pour le coup et qui aient moins d'aide sociale il ne fait mais ça fait partie des choses alors après je ne sais pas jusqu'où ça ira ce qui est sûr c'est que j'ai l'impression que l'idée du revenu universel d'activité a été un peu enterrée et qu'on va présenter la solidarité à la source comme la réponse sachant qu'on la présentera aussi comme la réponse pour lutter contre le non-recours mais pas du tout puisque les personnes qui pourraient être potentiellement locataires si elles ne font pas la démarche si elles ne font pas la demande d'ailleurs ça c'est quelque chose qu'on avait essayé de porter dans le départ de dire qu'en gros on recevait automatiquement si on remplissait les critères ça on nous a dit non il faut qu'il y ait une démarche volontaire pour aller recourir à l'aide donc on ne va pas forcément réduire le taux de non-recours ce qui était pourtant l'un des objectifs très bien surveillé de près en effet alors il y a une question de Timothée au sein de la NUPS quel apport de force autour de cette idée d'inconditionnalité quelle perspective pour les campagnes électorales 2027 à gauche il y a aussi les campagnes européennes d'ailleurs je ne sais pas si aucun des partenaires de la NUPES même si à mon raison on va continuer d'employer le mot NUPES aucun des partenaires n'était défavorable à l'idée de la conditionnalité donc après ça peut être utilisé ça sera j'espère vraiment c'est l'impression qu'on a eu en suivant les débats qu'il y avait eu vraiment un petit quand même un petit saut je dirais intellectuel sur cette notion-là donc c'est bien que vous le confirmiez c'est positif en tout cas moi je ne l'ai pas perçu après je ne sais pas peut-être que PC peut se réunir un jour en disant qu'il faut conditionner mais je ne suis pas sûr non ça c'est vraiment positif et je pense que c'est vraiment à nous MFRB mais avec les autres acteurs aussi sur ces questions-là de continuer le dialogue du coup sur cette question-là et de voir comment continuer à attirer le fil de cette philosophie-là alors je vais prendre quelques questions si vous envoyez un ou vous voulez une minute en répondre on a beaucoup de questions qui sont aussi des remarques la mission sénatoriale question de Hervé Guibert la mission sénatoriale de 2016 encourager les expérimentations des RUI ah oui alors ça c'était oui donc c'était un rapport du Sénat en 2016 il n'en a pas eu depuis donc oui d'expérimenter d'expérimenter le revenu de base pour le coup un vrai réuniversel est-ce que c'est une possibilité je crois que par ce ils avaient quelques amendements c'est ça on avait proposé l'expérimentation je pense qu'il faut de toute façon tant qu'on n'a pas le pouvoir essayer d'expérimenter à chaque fois on propose et ça ne marche pas je veux dire alors que ça pourrait être intéressant de voir quel est l'effet quel est le coût qui est recours comment parce que moi je crois quand même dans les vertus d'expérimentation et je ne suis pas seul et donc avant de produire une transformation à l'échelle de la société qui serait quand même importante ben oui il faut qu'on commence par le faire j'essaie de répondre tout court sachant qu'il me reste un quart d'heure voilà il nous reste un quart d'heure exactement j'allais le dire donc on va de toute façon on arrive tranquillement un peu à la conclusion on a une question de Valérie des départements permettent de cumuler travail saisonnier et RSA sur simple délibération par exemple dans les Pyrénées Atlantiques ne sommes-nous pas et ne serons-nous pas encore dans une rupture d'égalité des droits donc oui c'était la question comme le texte est relativement flou comment on va s'assurer que normalement le RSA on peut le cumuler avec un travail c'est juste que quand on recalcule les ressources si on a eu des ressources qui sont supérieures au plafond alors on n'a plus de droit ou alors il est dégressif sans qu'on fume les ressources donc c'est pour ça qu'on peut alors après je ne sais pas comment les départements peuvent adapter les modalités etc je ne sais pas comment c'est fait actuellement dans les Pyrénées Atlantiques mais il n'y a pas de raison que ça bouge fondamentalement je vais répondre à la question de Julie qui est juste au-dessus là que je vois affichée l'idée qu'un revenu de base cumulable pour améliorer le niveau de vie des précaires et notamment au fave de ménage des entreprises oui en fait moi je suis pour qu'on puisse cumuler avec quelque chose c'était d'ailleurs l'idée du RSA dit activité c'est qu'on puisse quand on a un travail précaire avoir quelque chose d'en plus le RSA activité a été transformé en prime d'activité donc c'est l'idée qu'on a quelque chose en plus est-ce que la prime d'activité est suffisante est-ce qu'en fait il n'aurait pas fallu garder le RSA en plus je ne sais pas si on a un très faible salaire de toute façon le problème et quelqu'un posait cette question je l'ai vu passer plus haut c'est le niveau du SMIC c'est comment on lutte contre le temps partiel c'est comment on permet que les gens n'aient pas du temps partiel notamment subi et en particulier les femmes notamment les femmes de ménage comment on compte l'entièreté du temps de travail je vais vous dire un exemple moi quand j'arrive un peu tôt au bureau vers 7h30 8h il y a la femme de ménage de l'Assemblée qui peut être en train de faire les dalles elle est boss pour un prestataire parce que le ménage est l'une des activités qui a été le plus sous-traité et donc elle arrive à 6h à l'Assemblée nationale elle fait 6h 9h en gros 3h puis après elle recommence au 13h public à midi elle fait midi au 13h public de Seine-Saint-Denis elle fait midi je ne sais pas 15h elle fait 3h donc elle aura fait 6h dans sa journée 5 jours par semaine donc ça fait 30h en fait elle fait 30h donc elle elle attend partiel et pour ça du coup elle se lève à 4h du mat pour prendre le train par le métro à 5h elle est à l'Assemblée à 6h et puis après elle finit à 9h donc elle reprend une heure de transport elle passe chez elle peut-être une heure et elle repart elle refait une demi-heure de transport pour être à Bobigny donc en gros elle a déjà fait 2h30 de transport et puis après elle finit à 15h et puis voilà elle revient et chez elle il est globalement 18h donc c'est des journées évidemment qui font 15h et qui sont rémunées à 30h par semaine donc il y a la question de comment rémunérer le temps de transport des salariés comment on fait évoluer les horaires de travail et comment on fait en sorte qu'elle puisse avoir au maximum des temps complets donc c'est moi ce qu'on essaie de porter avec quelques autres députés notamment François Reclin c'est l'idée de dire que quand elle travaille à l'Assemblée si l'Assemblée recourt à des passateurs moi je voudrais qu'elle soit salariée c'est le sujet si l'Assemblée recourt à des prestataires et bien on s'assure que les prestataires ils peuvent être là toute la journée et tout le temps pour ne pas avoir les temps de transport bref ça c'est je m'éloigne je dis juste que le RSA ne peut pas être la réponse à tous les problèmes finalement du mal travail et que la question de la précarité des femmes ça doit se régler autrement que par simplement une aide sociale ça doit se régler par l'égalité professionnelle par la revalorisation des salaires la revalorisation du SMIC notamment et la reconnaissance aussi des métiers du lien qui sont sous payé Oui justement à ce sujet là il y a une question de Cathy qui demande au lieu d'un revenu de base avoir des minimums vitaux gratuits il serait peut-être plus facile de mettre en place les premiers kilowattheures d'éclatité gratuits les mètres cubes d'eau de forfait internet et pourquoi pas essayer le transport gratuit par exemple puisqu'on parlait de ça vous avez un avis sur cette possibilité est-ce qu'il y a un revenu de base en nature en quelque sorte Oui alors pourquoi pas ça permet de défalquer enfin d'éviter des effets de l'inflation etc. qui vont réduire mécaniquement les prestations après on peut se dire que les individus sont libres aussi de disposer de leur budget comme ils le souhaitent parce que c'est une question qui se pose par exemple pour l'allocation de rentrée scolaire qui est de dire est-ce qu'on va donner l'allocation ou est-ce qu'on va dire que c'est conditionné à un certain nombre d'achats moi je pense qu'un revenu de base ça peut être internet mais si on n'a pas envie d'avoir internet en fait on n'est pas obligé de se prendre internet on peut décider de vivre au fin fond du Larzac sans transport en commun et en consommant peu d'eau enfin je n'en sais rien mais chacun aussi est libre de ses choix donc c'est pour ça qu'à priori je pense que l'argent numéraire c'est aussi une condition de la liberté et de la non-infantilisation voilà et si par ailleurs on peut capter le wifi de son voisin et bien c'est très bien si le voisin accepte de prêter les codes wifi légalement bien entendu légalement j'ai dit si le voisin dans le cas d'une solidarité et si on vit en résidence personne âgée et qu'il y a un wifi commun très bien mais c'est vrai que par exemple sur l'énergie c'est quand même un sujet très d'actualité puisqu'aujourd'hui on a des prix de l'énergie qui montrent c'est une même réponse que la précédente finalement ça ne doit pas dispenser en fait d'avoir une politique tarifaire sur l'énergie ou des politiques spécifiques sur l'énergie ou comme les coûts de l'énergie augmentent une revalorisation des minima sociaux qui prennent en compte l'évolution des prix de l'énergie mais je pense que si on dit quoi c'est quoi l'énergie c'est quoi le besoin de base de l'énergie si je vis dans une passoire thermique je vais avoir plus de besoin donc du coup on va prendre en compte la typologie du logement pour dire quel est mon niveau mon bon niveau d'énergie et si je vis dans un 3 pièces ou dans un 2 pièces on ne s'en sort pas en fait donc voilà en tout cas moi je ne pense pas après l'eau c'est différent moi je pense que c'est des droits qui peuvent être sur lesquels on peut réfléchir comme l'énergie sur la question des communs et qu'est-ce que c'est que le droit minimal d'un individu à consommer quelque chose mais en fait c'est une politique spécifique et ce n'est pas une politique de lutte contre la pauvreté etc c'est qu'est-ce qui est ça l'est aussi mais ça ne doit pas se substituer voilà c'est qu'est-ce que on dit on a x mecs d'électricité d'eau voilà qui sont offerts qui sont collectivisés parce que l'eau c'est un bien commun voilà bon l'énergie pareil mais voilà je pense que sur ce débat là le plus important c'est d'avoir d'une forme ou d'une autre que ce soit des mètres cubes gratuits ou pas mais qu'il y ait une vraie progressivité du tarif c'est-à-dire que c'est toujours le paradoxe de pourquoi le gars qui remplit sa piscine d'eau il paye le même tube d'eau au même prix que ceux qui juste prennent des bouche et boivent de l'eau donc d'une façon ou d'une autre voilà effectivement il y a un enjeu mais on s'éloigne un petit peu peut-être repartons dans le dur du sujet on a Marine Lucas qui nous demande quelle va être la stratégie de résistance pour l'interrogation dans les départements de gauche par exemple est-ce qu'on peut envisager un peu une une bataille au niveau territorial par rapport à l'implémentation sur comment la loi va être interprétée et appliquée aussi il faut dire aussi dans le cadre de ce nouveau de cette nouvelle machine France Travail avec tous ces comités à tous les niveaux etc quelles sont les pistes de son côté ou bien sur une application stricte de la nouvelle loi de façon uniforme ce qui est sûr c'est que les départements en particulièrement il faut juste que je donne un ordre de dépôt d'amendement ça peut être la dernière question je pense qu'on arrive vraiment non non mais laissez-moi juste une seconde en gros qu'est-ce qu'on peut faire localement il y a des départements de gauche qui vont tout faire pour protéger les gens il y a aussi des conseillers Pôle emploi des conseillers des départements qui vont tout faire pour éviter aussi de faire subir parce que eux ils sont face à face avec les allocataires donc évidemment que quand on s'inscrit dans quand on devient salarié de Pôle emploi on n'est pas salarié de Pôle emploi pour mettre des gens dans la misère on est là pour au contraire les aider et le problème c'est qu'on va demander à ces gens-là de faire quelque chose qu'ils ne souhaitent pas faire en grande majorité et les départements de gauche oui ils vont chercher à alerter à analyser protéger mais évidemment là où on aura le moins d'infos c'est dans les départements de droite où l'essentiel de l'information est contrôlé géré par un petit nombre de personnes qui ne donnent pas forcément toutes les données qui seraient en leur disposition c'est pour ça qu'il faut vraiment très rapidement qu'on demande à la Cour des Comptes d'évaluer aussi ce dispositif ces effets etc mais ça c'est quelque chose où on lance une mission d'évaluation parlementaire aussi de toute façon il y aura une évaluation de la loi mais je ne sais pas si l'évaluation sera suffisante ou suffisamment bien faite parce que les parlementaires n'ont eux-mêmes pas assez de moyens d'évaluer mais oui il y a une bataille à mener il faudra dénoncer les absurdités il faudra pointer les effets aussi indésirables les associations les syndicats etc avec tout un chacun on aura un rôle d'alerte et de faire demander et moi je suis à la disposition pour être porte-voix comme mes collègues mais de ces injustices qui vont peut sans doute se multiplier je crois que on va conclure là-dessus puisque finalement c'est un peu ça aussi que nous on a en tête c'est-à-dire qu'on ne va pas lâcher les morceaux et effectivement il y a tout un combat à mener pour reconnecter les acteurs qui sont concernés par tout ça vous avez une dernière je vais faire passer ou une dernière question non mais parce que je vois deux trois deux trois deux trois questions auxquelles je n'ai pas répondu mais évidemment que ça revient un peu à l'une des interpellations que j'avais lues tout à l'heure on est on réfléchit d'abord à droit constant parce qu'on doit modifier la réelle mais évidemment qu'au-delà de ça la question c'est quel est le projet de société l'horizon de société qu'on porte et que l'horizon de société c'est celui d'une société où le travail est épanouissant où on a envie de travailler et si on n'a pas envie de travailler ça peut être aussi un choix si on ne peut pas travailler ça peut être aussi un choix et donc on peut imaginer un revenu qui permet à tout un chacun de vivre qui peut être complété en fonction des difficultés de la personne si on est en situation de handicap on peut se dire on a un revenu d'existence qui est complété par une majoration pour situation de handicap voilà et ça ça suppose une refonte globale du système des aides sociales mais si on doit enfin parce qu'on doit toujours spécifier choisir ses combats là en l'occurrence j'ai défendu et présenté celui-ci mais il est non exclusif et par ailleurs il s'inscrit dans un chantier de réflexion globale que je mène moi de mon côté au niveau du parti socialiste mais qu'on est plusieurs à mener à gauche et qui j'espère sera travaillé collectivement parce que l'enjeu derrière c'est produire une alternative et l'internative ça se produira là on l'a bien vu avec ceux qui sont alignés sur ces positions c'est-à-dire avec les différents parties de la gauche et de l'économie voilà un peu ce que je pense tout à fait et là-dessus on est complètement en phase au MFRB on a adopté une nouvelle stratégie il y a quelques mois maintenant et les deux objectifs c'est de enfin entre autres mais c'est crédibiliser l'idée d'avoir une base pour qu'elle puisse être portée en 2027 enfin et dans les mois qui précèdent 2027 mais aussi de faire converger les forces progressistes de gauche pour autour de cette idée d'inconsignité d'université donc je pense qu'on aura l'occasion de continuer ces échanges et cette collaboration donc sur ces belles paroles je vous remercie beaucoup monsieur Delaparte pour votre temps merci aussi à tous les participants qui ont été super actifs dans les questions au point que j'étais un peu débordé parfois comme vous avez peut-être constaté heureusement que Arthur vous avez été aussi proactif que possible pour les prendre au vol mais merci à tous c'était vraiment des très bons échanges si vous non plus vous ne voulez pas lâcher le morceau vous pouvez adhérer au MFRB on va mettre le lien voilà voilà on a des belles ambitions pour repartir à l'offensive et ne pas se laisser comment dire déprimer par ce qui vient de se passer à l'assemblée donc on ne lâche pas le morceau et puis aussi donc c'était un peu un nouveau format qu'on a innové ce soir donc si vous laissiez nous partager vos feedbacks sur la séance en tantelle le format qu'on a essayé de développer voilà si vous avez des retours là-dessus ou si vous voulez qu'on remette ça si vous avez des intervenants ou que vous pensez qu'on devrait inviter la prochaine fois parce que je pense qu'on va essayer de refaire ça n'hésitez pas à nous le mettre dans le chat ce sera enregistré on aura un moyen de capturer ce qui a été dit dans le chat voilà je vous remercie je trouvais ça très intéressant de mon point de vue en termes d'interactivité voilà et bien merci beaucoup merci à tous et très bonne soirée merci à tous